Bonjour à tous, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, monsieur et madame les députés. Merci beaucoup de prendre du temps aujourd'hui pour nous écouter. Il me paraît important de vous expliquer nos parcours professionnels. Pour ma part, je suis journaliste depuis 37 ans. Je vous fais grâce de mon numéro de carte de presse. Ça me daterait au carbone 14. En tout cas, j'ai travaillé dans dix rédactions différentes. D'abord, Europe 1, où j'ai passé dix ans de normes 87 à 97. J'ai ensuite travaillé pendant cinq ans à France Info. Puis, j'ai travaillé pour Jean-Pierre Pernaut dans le magazine Combien ça coûte ? Je suis entrée à ce moment-là dans le groupe TF1. Pour LCI, j'ai présenté pendant deux ans les journaux du matin. J'ai rejoint ensuite TF1 à la demande d'Étienne Mougeot à partir de l'an 2000 jusqu'en 2006 en tant que présentatrice rédacteur en chef pour lancer et présenter le magazine CETA8, magazine dominical d'information, co-présenté avec Thomas Hux et produit par Elephant et compagnie, qui est toujours à l'antenne 24 ans plus tard. Le magazine Vie ma vie, produit par Jean-Luc Delarue et Réservoir Prod. J'ai assuré aussi pendant cette période les remplacements du journal de 13h et de 20h week-end. Côté radio, j'ai rejoint également la rédaction de RTL, où j'ai présenté plusieurs émissions, dont la plus ancienne de la station, le journal Inattendu, jusqu'en 2008. J'ai quitté TF1 en 2006, recruté par le groupe Canal Plus, pour lancer le nouveau magazine politique de la chaîne, Dimanche Plus, présenté éco-produit avec ma société de production et donc l'agence Capapresse. J'ai été recruté ensuite par Nonspaolini pour revenir à TF1 en juillet 2008, jusqu'à fin juin 2012, en tant que directrice adjointe de l'information de la rédaction de TF1, afin de présenter le journal de 20h semaine, l'édition la plus regardée en Europe, et mener bien sûr les plus grandes interviews politiques, nationales et internationales. J'ai à cette occasion présenté les primetime politiques de la chaîne, pour la campagne 2012, Paroles de candidats, et j'ai eu l'honneur de co-présenter avec David Pujadas le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, qui bien sûr opposait François Hollande à Nicolas Sarkozy. J'ai ensuite été recrutée à nouveau par le groupe Canal Plus en 2012, d'abord pour présenter et lancer un magazine féminin, le Grand 8, avec notamment Roselyne Bachelot et Audrey Pulvar. La chaîne s'appelait D8 à l'époque, elle s'est transformée en C8. Et puis dès 2013, j'ai rejoint l'antenne d'ITV pour y présenter une tranche de deux heures d'information, qui s'appelait « Tirs croisés ». J'ai animé en compagnie de Routel-Krieff trois émissions politiques, lors de la campagne de 2017, l'un des débats télévisés de la première de la gauche, l'un des débats télévisés de la première de la droite, ainsi que le débat à 11 candidats. J'ai aussi lancé coproduit et animé le magazine politique dominical de la chaîne C8, baptisé Punchline, toujours pendant cette campagne 2017. Je travaille actuellement sur l'antenne de CNews, en tant que présentatrice, rédactrice en chef, d'une tranche d'information de deux heures, Punchline, qui est aussi co-diffusée entre 18h et 19h sur Europe 1, où je suis donc revenue en août 2021. J'ai présenté pendant trois saisons l'interview politique de la matinale de CNews, et nous avons animé les soirées électorales, présidentielles et législatives avec Sionnia, notamment en 2022. Par ailleurs, Monsieur le Président, j'assume les fonctions de rédacteur en chef du service politique de Paris Match depuis presque deux ans.